Il est diplômé de l'école des Beaux-Arts du Mans depuis l'année dernière. Depuis sa sortie, Chuoti n'a pas fait fortune, mais peut se targuer de transformer les briques en or. Je l'ai acheté dans un magasin de bricolage. Après, j'ai mis du l'or dessus. L'or juste au port, où il est cassé. Quand on le voit, on se pose des questions. C'est du vrai l'or ou c'est du vrai brique ? Questionnés, voilà le but des œuvres exposées. Une vingtaine des plus esthétiques aux plus humoristiques, comme cette peinture à même le mur. Tous les supports présents, notamment radiophoniques. Alors là, vous vous trouvez dans les studios, dans le cœur, dans le poumon même, de l'école des Beaux-Arts maintenant, qui est le studio de Radio-Honne. Donc on va faire plusieurs sessions comme ça, avec justement des étudiants qui ont fait un cursus d'art, un autre de design. Et puis on va, ce serait bien d'avoir justement un regard croisé. Et puis, c'est aussi de parler un petit peu, quel était le parcours avant de rentrer aux Beaux-Arts ? Quelles étaient les attentes ? Certains étaient partis absolument pour être designers. Et puis finalement, on fait un cursus d'art. Un retour d'expérience, car cette exposition n'est pas réservée aux seuls élèves. Les 19 et 22 mars se tiendront les journées portes ouvertes, avec de jeunes visiteurs qui rejoindront peut-être les 170 étudiants de l'école. De l'aveu même du directeur, pas facile d'attirer des élèves dans une ville qui n'est pas vraiment portée sur l'art et le design. Alors l'école a dû se spécialiser. C'est le cas de la formation en design sonore. Cette formation-là donne une attractivité très forte à l'établissement aujourd'hui, au niveau national et européen déjà, puisque les premiers étudiants qui sont sortis diplômés en juin 2013 et qui ont créé des entreprises, des sociétés, sont déjà en lien avec des groupes industriels puissants installés en Allemagne, aux Etats-Unis, au Japon. L'exposition de l'école supérieure des Beaux-Arts du Mans, c'est jusqu'au 22 mars. Plus de renseignements sur le site internet de l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada